Algérie, Tebboune et l'ouverture du dossier Bouteflika, Oul d'Abès face à Tiba, Shangri-La et le Hirak. Tebboune osera-t-il ordonner l'ouverture du dossier Bouteflika ? Le nouveau président Abdelmajid Tebboune et l'institution judiciaire vont-ils ouvrir le dossier de corruption de l'ex-président Bouteflika ? Un dossier qui enquêterait sur tous les gouvernements sous Bouteflika, ses conseils, ses décisions, ainsi que les dépassements de ses proches, à commencer par ses frères. Le dossier Bouteflika réunirait des centaines d'affaires, à commencer par celle des quatre campagnes présidentielles et la fraude électorale. Tout en passant par l'exercice de divers gouvernements de Bouteflika, celui du Parlement, et des autorités de Wilayah. Abdelaziz Bouteflika pourrait également être auditionné pour octroi davantage indu à ses frères, notamment pour leur poste de responsabilité. Maintenant qu'Abdelmajid Tebboune a été officiellement installé, il pourrait ordonner l'ouverture d'une enquête sur l'ancien président. Tebboune se dit déterminé à lutter contre la corruption. Mais osera-t-il une telle initiative ? Les observateurs ne le pensent pas capables d'une telle démarche. Certains soupçonnent même une mise en scène écrite depuis le début. Tout le monde se serait mis d'accord sur Abdelmajid Tebboune. Les clans du régime auraient, ainsi, trouvé un terrain d'entente. Jamel Hould Abbes face à Baeddin Tliba Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed a programmé, lundi, un face-à-face ou le entre le député FLN, Baeddin Tliba et le fils de l'ancien secrétaire général du même parti, Jamel Hould Abbes dans l'affaire dite de chantage dont serait victime le député. Selon les éléments d'information dont dispose notre rédaction, le magistrat a préféré entendre en même temps les deux parties qui s'accusent mutuellement. Baeddin Tliba a dit détenir un enregistrement de la conversation téléphonique qu'il a eue avec Mehdi Hould Abbes. En effet, le député FLN a été entendu dans un premier temps en tant que victime de chantage des deux fils de l'ancien secrétaire général du FLN, Jamel Hould Abbes, « Incarcéré à la prison 2 et l'arrache pour son implication dans des affaires de corruption, a-t-on appris de nos sources ? » Tliba avait, rappelons-le, déposé plainte à la veille des législatives de 2017 contre les deux fils de Hould Abbes qui lui avaient demandé, selon ses dires, la somme de 7 milliards de centimes pour être désignée tête de liste du vieux parti à Anaba. L'affaire a abouti à l'arrestation des deux frères en question, dont l'un d'eux aurait fui le pays. Hould Abbes avait affirmé, quant à lui, que Tliba lui avait demandé d'intervenir auprès de ses fils pour l'aider à acheter une voiture de luxe en Allemagne. Ce dernier aurait, en revanche, tenté d'impliquer les deux frères dans cette affaire en raison de la décision de leur père de le traduire devant le Conseil de discipline du parti. Rappelons que les députés ont voté à la majorité, le 25 septembre 2019, en faveur de la levée d'immunité de Tliba qui s'est enfui et n'a plus donné signe de vie avant d'être arrêté, le 17 octobre, au domicile d'un proche à Eloued. Présenté le lendemain devant le tribunal de Sidi Mamed, le juge d'instruction avait ordonné son placement sous mandat de dépôt à la prison de El Arash. Ne comptez pas sur le nouveau chef d'état-major de l'armée pour vous en dire davantage. « Le général Shangriya s'est suffi de nous apprendre, ce lundi matin, que nous avons échappé de justesse à un complot contre l'Algérie et pas n'importe quel complot, celui-là ferait partie des grandes conspirations historiques, un complot dangereux, nous informe le général, un complot qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État et la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour la faire sombrer dans un marais de chaos et de violence. » Oui, rien que cela. L'Apocalypse. N'insistez pas, vous ne saurez rien de plus. Ou alors, peut-être, ce détail, c'est grâce à l'armée nationale populaire aux côtés du peuple algérien que ce complot dangereux a pu être déjoué, précision qui n'est pas aussi superflue qu'elle en a l'air. Traduite du langage militaire vers la langue de M. Tout-le-Monde, elle renvoie, en gros, à la vertu du soldat et au vice, acceptable, du bon citoyen en quête d'avenir radieux. Notez bien, semble-nous dire le général Shangri-A, qu'en dépit des slogans anti-armés qui sortaient des poitrines d'un peuple intentiné ingrat, partaient tous, république civile, pas militaire, relâchaient Bourga et prenaient les enfants de Gaïde Salah, les chefs militaires, loin de ces puérilités, se sont fait une obligation malgré tout, de protéger le peuple contestataire de ses ennemis de l'ombre. Il est dans la logique des choses que le général récupère la situation au profit de l'institution militaire. Disons que pour un général dont on dit qu'il est un fin stratège militaire, cela est de bonne guerre. Mais voilà, le nouveau chef d'état-major ignore totalement l'apport décisif des manifestants dans le dénouement de cette conspiration. Parce qu'enfin, mon général, et au risque de décevoir le nouveau fan-club du précédent chef d'état-major, Gaïde Salah accompagnait docilement le clan Bouteflika et les oligarques vers un cinquième mandat, le gang était bien tapis derrière le président malade, Saïd signait les décrets présidentiels à la place de son frère. Les familles se partageaient l'argent du pétrole depuis au moins sept ans, et l'avenir de la mafia était bien assuré, jusqu'à cette journée du 22 février qui affola les cambrioleurs. Je crois bien, mon général, que c'est le peuple qui a créé le contexte favorable à l'arrestation de la bande. Il ne voulait plus de ses pouvoirs bricolés dans des laboratoires, dont les Algériens ont pu constater qu'il resterait à jamais des pouvoirs faibles, immatures, sans lien avec la société, sans vision, soumis aux caprices du premier aventurier venu. Il sait que ces États artificiels comblent le déficit de légitimité par le recours à la violence de l'autoritarisme. Abdelmajid Abou ne vient de nous le confirmer. Désormais, nous apprend-il, l'information officielle est rendue publique à travers des communiqués de la présidence de la République publiés par l'agence Algérie Presse Service, APS. Avec cette observation à prendre au sérieux, toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation et exposeront leurs auteurs aux peines prévues par les lois de la République. J'avoue ne pas savoir comment s'y prendre pour faire passer un article par l'entremise de la PS, opération encore plus problématique pour une caricature. Mais la direction de la presse et de la communication de la présidence de la République ne manquera pas de nous éclairer. Elle qui prévient que les informations diffusées à travers tous médias ou plateformes de communication au titre de scoops sans respect des lois de la République et des règles de la déontologie seront sévèrement réprimées. Que chacun se le tienne pour dit. L'année 2020 pointe sonnée avec l'éternel casse-tête chinois, qui décide qu'un écrit relève de la propagande et de la désinformation. Sous l'Ancien Régime, on envoyait devant le juge l'auteur du moindre article critique sur chaque hip que l'île, sur le gouvernement ou sur les oligarques. Après Bouteflika on découvrit que les victimes étaient les véritables escrocs. Non, mon général, il n'y a aucun avenir avec un pouvoir bricolé. Bouteflika était censé incarner le transfert du pouvoir au civil, formule dont avait usé et abusé le commandement militaire par la bouche du défunt chef de l'état-major de l'armée d'alors, le général Mohamed Lamarie. Aujourd'hui, on sait que l'intronisation de Bouteflika en 1999 ne fut qu'un transfert de pouvoir non pas aux civils, ce qui aurait relevé du miracle, mais à une mafia. Une mafia qui tirait sa force. De la force de l'armée. Comment Saïd Bouteflika, que personne n'avait élu, en était-il venu à s'ériger en seigneur de l'Algérie, au point de signer les décrets présidentiels à la place de son frère ? Tout le monde le savait. Et sans le Irak, nous serions toujours gouvernés en chaises roulantes, avec les mêmes oligarques qui pilleraient ce qui reste à piller. Mais je m'arrête là, avant que la direction de la presse et de la communication de la présidence de la République ne classe ce modeste écrit comme une information au titre de scoop sans respect des lois de la République et des règles de la déontologie. Je n'ai aucune envie de passer le nouvel an à El Arache. Pour en avoir fait l'expérience, je crois pouvoir dire que les soirées de réveillon sont plutôt tristes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada